Musique Ce qui est fantastique, c'est que des fois, quand on écrit, on passe des journées et des journées tout seul devant son ordinateur et on finit des fois par avoir l'impression, pourquoi est-ce que je fais ça? Et quand on gagne des prix, comme ça, surtout un prix choix des jeunes, on réalise qu'il y a en fait des lecteurs qui lisent derrière notre épaule pendant qu'on écrit. Ils font juste le faire en différé. Et quand on voit qu'en plus, ils votent pour notre livre à nous, parmi tous les livres qu'ils peuvent lire, on se dit que non seulement ils lisent par-dessus notre épaule, mais en plus, ils trouvent ça pas mal. Voir son livre se faire des vêtres, c'est vraiment un sentiment particulier parce que nous, on l'aime, notre livre, c'est sûr, on l'a écrit, mais de voir quelqu'un d'autre se lever debout devant une assemblée et dire « moi, ce livre-là, je l'ai aimé, voici pourquoi » et même voir quelqu'un d'autre que nous le résumer, voir qu'est-ce qu'il en a retenu. Ça donne une vision dans la tête du lecteur à laquelle on n'a pas accès habituellement. Une des choses qui est intéressante du concours et que j'ai entendu beaucoup chez les jeunes qui ont débattu, c'est que plusieurs disaient que le livre qu'ils ont lu à travers le concours, c'est un style nouveau pour eux. C'est quelque chose qu'ils n'auraient pas lu de manière naturelle. Alors, non seulement le concours peut amener des jeunes qui lisent peu à la lecture, mais ça peut aussi sortir des lecteurs de leur zone de confort pour les amener à d'autres genres, faire des lecteurs qui sont plus ouverts. Si j'avais 12 ans aujourd'hui, moi, c'est certain que j'aurais participé, entre autres parce que chaque arrondissement avait des très beaux prix pour ceux qui gagnaient, mais aussi parce que j'aime beaucoup la lecture et j'aime encore plus partager la lecture. Aujourd'hui, on va mettre un livre qu'on aime sur Facebook, mais le débat, c'est encore mieux, c'est de dire à une salle au complet, lisez ce livre-là, il est bon, vous allez voir, vous allez me remercier après. Sous-titrage ST' 501